Générique 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 Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans Viva Événement. A l'hème de l'actualité, l'HCC déclare irrecevable la requête de Christine Razanamassou. Deux bondies trouvent la mort lors d'une confrontation avec les forces de l'ordre à Thomasson. Générique La fermeture de la banque BICM crée de plus en plus de problèmes. Générique Sur la scène internationale, un journaliste français trouve la mort en Centrafrique. Générique 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 Entamons tout de suite ce journal par la page politique. Aujourd'hui, la HCC a déclaré irrecevable la requête déposée par Christine Razanamassou et son équipe le 5 mai dernier. Considérée comme simple députée et non plus présidente du bureau permanent, Christine Razanamassou n'a plus la qualité de chef d'institution, condition requise pour saisir la haute cour constitutionnelle. Générique Toujours dans cette page d'actualité politique, plus de 30 groupements politiques projettent de s'opposer au régime radonarmampienne, idéologique de l'opposition, instaurer l'état de droit pour développement du pays. Plusieurs de nos compatriotes sont d'accord avec cette idéologie. Rapportage. Un des piliers des opposants au régime radonarmampienne, la latine Ravloulmanen, politicienne célèbre, surtout du temps de Guy Willi Razanamass, elle est motivée plus que jamais à défendre la démocratie dans un état de droit. L'opposition défendra strictement l'instauration d'un état de droit où la démocratie est maîtresse pour éviter au nouvel régime de songer à la dictature. Un des 30 groupements politiques membres de l'opposition contre l'actuelle politique générale de l'état, celui de Max Fabien Indénérine. Nous nous opposerons à la politique générale de l'état de manière civilisée, c'est-à-dire par le biais de la démocratie. Nous trouvons que la mise en place de cette PGE manque de sérieux. Les Malgaches, eux, espèrent une opposition qui veillera essentiellement à leur bien-être, loin des conflits politiques. Bien sûr que la mise en place d'une plateforme d'opposition est nécessaire. Si c'est pour améliorer les conditions de vie de la société malgache, ce qu'on n'est pas satisfait de l'agissement du gouvernement, c'est obligé. On s'y oppose uniquement pour le bien de tous les Malgaches. Rappelons que l'existence d'une force d'opposition est dans les normes de la Constitution malgache. Elle lui donne même une place au sein du bureau permanent de l'Assemblée nationale. Sur une toute autre forme d'actualité, cambriolage Amar met au domicile d'un agent de police, Atou Amasen, dans la soirée du lundi dernier. Le propriétaire, après avoir fui discrètement son domicile, réussit à chercher du renfort. Résultat, un affrontement entre les bandits et les forces de l'ordre tue deux des malfrats, dont Rasta, chef de la bande. Le troisième réussit à s'échapper. La police nationale est à présent déterminée à le retrouver. Toujours dans la région Atsnanen, une femme est arrêtée pour possession et vente de substances illicites. Ce dealer de 48 ans vend une tige pour la somme de 300 à 1 500 arrière. Sa fidèle clientèle, les marchands de bœufs de Tuam Asen. Actualité économique. La rencontre entre la clientèle et les responsables de la banque BICM n'a rien arrangé. Toujours en colère, les clients de cette banque se sont plaints aujourd'hui à Soirane. Les détails avec Anna Muriel et Yves Janel. Cette mère de famille, une parmi les 3000 clients de la BICM, doit emprunter de l'argent partout puisque le sien est bloqué depuis la fermeture de cette banque. Nous sommes obligés d'emprunter de l'argent par-ci, par-là pour avoir de quoi vivre. Toutes nos recettes sont bloquées dans cette banque. Toujours la même revendication, les clients continuent de réclamer un remboursement à la BICM dans un bref délai. On veut juste être remboursé, c'est tout. Les problèmes entre la BICM et la CSPF ne nous intéressent pas. Aujourd'hui, la rencontre entre les représentants de la clientèle et les responsables de la banque n'a rien donné. Une négociation ayant duré des heures, mais qui n'a pas servi au final. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le problème a déjà été rapporté auprès de la présidence, mais aucune décision officielle sur le sujet n'a été prise par le président de la République pour le moment. Rappelons que la BICM a cessé de fonctionner le 25 avril dernier. Aujourd'hui, elle fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Voilà, cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie jusqu'à son terme. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada